Je suis l'aigle de la route ! Salut les viewers, c'est Marcus Bonus ! Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Mad Max ! Donc, chers amis, dans cet épisode, nous allons faire un petit peu d'histoire principale, c'est-à-dire aller chercher Gloria. Et pour ce faire, on va essayer de reprendre la route, si vous la voyez. Moi, je ne la vois pas des masses. Apparemment, elle est là. Et nous voilà repartis, chers amis. Hop ! J'étais sur la route toute la sainte journée. On n'est pas dimanche, on est samedi. Désolé. Wouhou ! Une vrille complète, une vrille complète ! Et je passe par-dessus en plus ! C'était beau ! C'était beau, chers amis ! C'était magnifique ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ferraille, relique historique. Pourquoi pas ? Ah oui, d'accord, c'est des trucs qui menaient aux avions, en fait. Je ne sais pas comment ça s'appelle, d'ailleurs. S'il y a des gens au courant, n'hésitez pas à me le dire. Alors. C'est ici. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça ressemble à un piège. Je suis d'accord avec toi, chum. Dans une cuvette. Je suis au courant, j'y devais aller. On y va ! Où est-elle ? En quête de gloire. Suivez les traces de pneus. Où est madame ? Alors. Voyons voir. À gauche, gauche ! Ah bah là, c'était à gauche, on ne peut plus gauche. Il y a toujours mes pneus lisses. Ah, cool. Ce qui fait que je freine comme un porc dans le sable, mais ce n'est pas grave. C'est peut-être pour ça que j'en chie à quoi dire dans le précédent épisode. Je ne sais pas. Encore que la chute de la piste, non ? On est déjà allés. On a pas de calendres à l'avant. Enfin, on a une calendres, mais on n'a pas de pare-bûches, comme on appelle. Tu me diras, on n'a pas des masses de calendres non plus. Euh, pare-buffles, le voilà. C'est là ce qu'ils appellent la calendres. Bon, d'accord. Ça s'appelle normalement un pare-buffles. Pourquoi pas. Bon, le bas de combat, d'accord. Pourquoi pas. On va mettre celui-là, vu qu'on l'a. Actuellement, je n'ai que 1000. Alors, juste pour voir, au niveau des trucs qu'on a débloqués là-dedans. Meilleur défense, meilleur armement. Ouais, si tu le dis. Bon, on verra bien. Hop, les ! Bonjour. C'est pour un sondage. Je vends des tapis. Voulez-vous que je nettoie votre toiture ? J'ai 12 enfants à nourrir et je suis à la rue depuis 8 ans. Ils survivent encore avec 3 euros par jour. Ça fait 8 mois qu'ils n'ont pas pris de douche. Où est-ce que je n'ai pas pris de douche ? Ouh, atteignez le site de fouille. C'est moi qui vais les fouiller. Hmm. Blah ! Il y avait des sièges en plastique. Siège en plastique. Alors, rappelez-vous, chers amis. Siège en plastique contre voiture. Siège en plastique, wins. Cherchez pas. Oh, ça, c'est pas drôle, ça. Je vais pas remonter. Je ne peux pas remonter. Là non plus. Blah. Ouais. Il le dit parce qu'on a vu des gens qui ont dû se faire... Un petit suicide sympathique. J'ai disparu. C'est des choses à chercher là-dedans. 12 ferrailles. Oh, merde. Oh, j'espère que je n'en ai pas loupé. Un. Deux. Trois. C'est les chiottes. C'est les chiottes. Je suis dans les chiottes de l'aéroport. Il ne faut pas que je dise l'arrêt au port. Alors. Échelle. Pourquoi pas. Génial. Hop les. Ça glisse. Ça tombe surtout. Ah, sympa, chum. Eh, mais je repars avec quoi ? Oh, putain, le con. Il s'est barré avec ma bagnole. Je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai. Bon. On est dans la merde. On joue au Mad Max alors qu'on est à pied. On est dans la merde. Tous les gens qui sont à pied dans le Mad Max sont dans la merde. Regardez la copine de Max. Enfin, la femme de Max. Je crois que c'est sa femme. Qui était à pied au plein milieu de la route avec le gamin. Plus de femme. Bon, il me dit qu'il faut monter. J'ai un chemin vers le bas. Je vais forcément vers le bas. Oh. Oh non, il cache toujours des choses sous les escaliers normalement. Bon, c'est pas grave. Il y en a un qui fait broum broum avec sa bouche. Hé. Hé. On se calme. Les gangbangs pédophiles, c'est pas mon truc. Non. Hé. T'as déjà vu la lumière ? Bam. Bouffe. Voilà. Boucle là. Je ne suis pas un adepte des gangbangs pédophiles. Putain, elle est partie dans le tunnel. Non ? Hey, hey, hey. Tu sais. C'est quoi cette tête ? Il y a une momie. Non. D'accord. What ? Nouvelle fouilleuse en bas. Je l'ai trouvé la gamine. Ah, c'est pas celle que je cherche. C'est pour ça qu'elle est aussi moche, en fait. Elle a été mal modélisée parce que c'est pas un personnage important. Par contre. Je dois venir de là, j'imagine. C'est ça. Je les ai vus de là-bas. Et j'ai le passage de là. Donc là, j'ai du miam. Mais je ne me suis pas pris de coups, donc je n'ai pas besoin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Rien du tout. Bon, on passe par là. Et un ! Et deux ! Et trois, chers amis ! Ah ! Non, rien. Rien non plus. Bon. D'accord, trois zones lumineuses. Bon. Bon, on commence par la plus proche. On n'a plus que ça à faire maintenant. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des véhicules partout. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a bel et bien des choses intéressantes. Il faut que je fasse. Mais si je descends, est-ce que je vais pouvoir remonter ? D'accord, elles sont toutes dans des espèces de nids. Ok, je capte. Je commence à comprendre. Soit le jeu est intelligent et je peux tomber dessus du premier coup. Soit le jeu n'est pas intelligent et en fait, il me force à aller voir les trois. Et c'est sur le dernier forcément que je vais la trouver. Et j'opterai pour la deuxième option. C'est elle qu'ils appellent les fouilleuses. Il faut qu'il y ait des fouilleuses. En fait, les fouilleuses, c'est celles qui vont dans les trous. C'est les petites qui vont dans les trous. Les petites et les petites, je pense. Et comme c'est des fouilleuses, c'est des petites. D'accord. Why not, why not, why not. Je capte, je comprends. Je vois le portail massif. Donc il doit y avoir un véhicule dans le coin. Non, rien, sérieusement. Rien du tout. Bon, on n'a pas de chance. Cutsac, génial. Bon. Alors Max, comment tu vas ? Ça va ? Ouais, ouais. Bah tu te bouffes un mur invisible. Ça t'arrive souvent ? Ouais ? Bon, c'est con. Alors. Salut les mecs ! Raté. Raté. Raté aussi. Dis au revoir à ton bras. Hop les. Eh, t'as déjà vu la lumière ? Bon. Est-ce qu'il y a de la ferraille par là ? Ici ? Non. Enfin un tout petit peu, mais c'est rien d'intéressant. Moi, c'est de la ferraille en quantité que je cherche, monsieur. Ah, voilà. Nous sommes à 10 donc, et j'imagine qu'il y en a deux aussi dans la dernière, en espérant que celle-ci ne soit pas celle que je considère comme étant la dernière. Non, ça n'est pas une. Replanque-toi, t'as raison. Par contre, elles sont vraiment très très moches, ces filles. Qu'est-ce que c'était ? Enquêtez sur le bruit. Vous avez entendu quelque chose, vous ? Vous voyez, c'est le fameux portail de tout à l'heure, le côté du fameux portail. Mais non, non, je vais aller dans le dernier trou d'abord. Oh, 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 oh. Me la fais pas à l'envers, je te connais. Non mais oh. T'as cru être en mesure de me la faire à l'envers, sérieusement ? Tiens, bouffe mon canif. Boum. T'as déjà entendu parler de la lumière ? Bon. Petit peu de ferraille. Ça y est, la décharge est faite. Toi, qu'est-ce que t'as ? Rien. Examinez. Est-ce que c'est la bonne ? Ce n'était pas la bonne. Je considère quand même que j'ai fait le bon choix. Qu'est-ce que c'est qu'il pète comme ça ? D'accord, c'est la lumière là. Je prends l'arme au cas où, parce qu'apparemment, ce qui fait du bruit comme ça, c'est jamais bon signe. Vous me direz, ça peut pas être un super mutant ou n'importe quoi. C'est... Ça va être un peu plus petit, c'est un peu plus réaliste. Qu'est-ce que ça va être ? Bonjour, les gars. La porte est ouverte au final. Pas celle-là, mais la porte-là. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tout s'est écroulé, d'accord. Oh là ! Dis-moi que c'est la bonne. Il va y avoir une autre façon de se passer à elle. Qu'est-ce que c'est la blague ? Bon, on l'a Oh, il va craquer notre petit Max Oh, le câlin Oh, le grand câlin, la fille Par contre, ça, c'était vraiment pas obligé Franchement, ça, c'était pas obligé Merci d'avoir mis la main devant Parce que franchement, j'ai trouvé ça dégueulasse Ça aussi, c'est dégueulasse Ça aussi, c'est dégueulasse Je vais me la taper jusqu'au bout Non, je retire ce que j'ai dit La portée Je passe d'abord, tu me donnes la main Regarde devant toi Bon C'est Chum Bucket Qui va peut-être nous ouvrir la porte Ou alors, il va être retourné Chez Deepfria Vous avez vu le bizarre là-haut, regardez C'est pas Chum Bucket Quoi ? Mais c'est arrivé comment, tout ça ? Hop, hop Punition sur un Aïe Hop, les Aïe Eh, tu connais la lumière ? Aïe, ça lui a rien fait Raté Ah, je ne l'ai pas vu venir non plus celle-là Bon Tu Te D'accord Ok, je t'attends Je sais comment tu marches Ah, je l'ai raté, pourquoi ? Ah, la bif Je me suis bouffé la bif Je me suis bouffé la bif Aïe Bam Bam, bam Aïe Ah non, alors ça non J'étais en train de Bam Aïe Tu connais la lumière Tu connais la lumière Aïe 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 Viens par là Saka kika Bam Boum Prendre le butin Par contre, il va falloir se calmer Eh, il va falloir se calmer les gars Ça ne va pas le faire Sinon Raté Couché Nom de dieu Ça en fait la sale bête Ouais, ils sont partis On en a une caisse Je pensais qu'il parlait de la fille Quand je disais quand il a dit prendre le butin Ça ne va pas tuer Tout à fait Parce qu'ils ont toujours pensé à laisser les clés dessus Oh la la C'est d'une longueur Tu pourrais peut-être te dépêcher Cet épisode aura été avec des cascades Des combats De la tendresse Du slip qui sort de nulle part Et en plus des piques Tu as tout compris ma grande J'espère que tu n'es pas devenue une femme entre temps Parce que ça me ferait mal Je n'ai pas fait ça pour rien quand même Même si je commence Je commence à me douter que tu n'as pas eu trop le choix Tu me diras Quoi ? Ah non, je ne vais pas sortir par là Putain L'âge de la star C'est ton papa Il était un homme vieux Et il était un ami de moi Non, papa C'est ton papa Qu'est-ce que tu as dit ? Elle n'a pas répondu ça Elle n'a pas dit le vieux monsieur C'était un ami Pas mon papa C'était un vieux monsieur C'était un ami Mais ce n'était pas mon papa C'est ça qu'il faut traduire dans le monde Maman a dû grer le mâle Un endroit d'un bon endroit Et quand on venait Buzzard était déjà là Un homme a été tué Il a fait bien Il a survécu Alors c'est très très chaud de voir avec tous les piques où est-ce qu'on roule en fait Hop Et ça par exemple je ne pouvais pas le voir venir Ça non plus je n'ai pas vu venir Larguer des mines ? Sérieusement ? Aïe J'aimerais passer s'il vous plaît Hop Casse-toi J'aime pas quand il se met devant Il va larguer des mines lui aussi Tiens Bam Il n'y en a pas un qui s'en est pris une Ha 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 Oh Là Non Je ne l'ai pas eu Pourquoi elle l'appelait Pourquoi c'est Petroville normalement Ce n'est pas Gastown Bon tant pis S'il l'appelle Gastown Écoutez Bam Boum Non Ah C'est beau ça Ça a pété de partout C'était pas beau ça je suis désolé Par contre Max en a pris plein la gueule La voiture était un petit peu touchée quand même Oh c'est mignon Oh c'est trop mignon Est-ce qu'ils vont oser casser le mythe de Mad Max à la fin ? Ah ça serait presque beau Ce serait presque beau S'ils cassent le mythe de Mad Max ils ne pourront pas refaire un deuxième jeu sauf S'ils réinventent entre guillemets le Mad Max original c'est à dire qu'ils refont le Mad Max Max à la base c'est un fou C'est quelqu'un qui a été rendu fou par la souffrance de par la perte de ses proches Non désolé ma jeune Demoiselle Nous allons tous mourir ici Oh t'es pas drôle T'es pas drôle jeu Je voulais faire tout péter Hello Maman Je suis en train Bon T'es prête pour en faire une deuxième Je parle d'une gamine Mais putain c'est quoi ce visage de gamine de bonne femme de 40 ans C'est quoi cette tête qu'elle se tape Glory a retrouvé sa mère j'ai rempli mon contrat Plus rien ne me retient dans cet endroit maudit Ouh What ? Ma voiture Ma voiture Je pense qu'il n'est pas drôle C'est ton wagon C'est le Huntsbeck Où est-il ? Où est-il le voiture ? Je ne sais pas Où est-il dit qu'il a pris le lieu où il n'était pas Intéressant 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 Maintenant que j'ai accompli ce qu'il voulait Il est reparti C'est ça la plus rapide C'est ça la plus rapide ? C'est ça la plus rapide 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 Et elle monte Oh je crois qu'il l'avait pété Putain le salaud Et what ? Pourquoi il avait les cheveux blancs ? Vous avez vu ? Il avait les cheveux blancs le pauvre garçon Bon Où est-il ? D'accord Max a perdu le contact avec Chum et la magnum pousse Ce qui l'empêche d'utiliser le garage et d'envoyer un signal à Chum Ok Eh bien chers amis on va se laisser ça pour le prochain épisode Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce Vérisez, le commenter, le partager Vous abonner Rejoignez le groupe Steam Joueur de la Playroom Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne Je ne peux même pas rentrer dedans Quant à moi je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus Dans la Playroom Et plus pour votre aventure Et je vous invite à cliquer dans le lien Descriptive de l'épisode Par mon partenaire Gamesplayet.com Qui m'a gracieusement offert Mad Max Et le futur Fallout 4 Qui arrivera sur la chaîne Le 10 novembre prochain Salut les gens C'était Marcus Bonus Dans la Playroom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada